Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler parfum et parfum d'été. Je vais vous présenter 5 parfums que j'aime beaucoup et que je vous conseille en tout cas pour passer cette saison un peu chaude. Et ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de revue parfum. Vous me l'avez réclamé beaucoup, moi je vous avoue que ça m'a énormément manqué. Comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai travaillé longtemps chez Sephora et l'axe où je travaillais c'était le parfum. Donc le parfum pour moi c'est une partie de moi, j'aime beaucoup ça. Bref, très de blabla. Je vais essayer de vous emmener dans un univers estival et on va parler de 5 fragrances différentes. Mais tout en restant sur la même ligne directrice parce qu'on parle quand même de quelque chose qu'on peut porter en été. Bien évidemment vous pouvez porter chaque parfum que vous voulez à la saison que vous voulez, au moment que vous voulez. C'est juste des parfums que je vous présente, que je trouve sympa à porter en été. S'il y en a un là que vous trouvez qui ne correspond pas du tout, il n'y a pas de problème. Et si vous portez du chalimar en plein été mais il n'y a aucun problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme d'habitude pour ne rien louper de tout ce que je poste sur Youtube, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. Et à me laisser également un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et bah c'est parti ! Donc j'ai 5 parfums, je vais commencer par un parfum assez connu on va dire, enfin en tout cas la marque est connue. Donc il s'agit du Daisy Dreams de Marc Jacobs, j'adore le packaging. Marc Jacobs ce sont des très très beaux parfums, j'aime beaucoup. De toute façon comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos parfums depuis des années, vous savez que je n'aime pas. Il n'y a pas un parfum que je n'aime pas, il y a des parfums que je trouve plus chouettes que d'autres, voilà. Mais je vais toujours trouver qu'il y a un travail très sympa et voilà. Je n'irai jamais dénigré un parfum, mon dieu quelle horreur ça a pu, voilà. Il y a peut-être une autre référence que j'aime vraiment vraiment moins mais en général j'aime un peu tout. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Donc notre petit Daisy Dreams de Marc Jacobs, ça prend le packaging absolument magnifique. C'est une très très belle création, autant visuelle que olfactive, c'est un très beau parfum. On est sur une connotation qui est hyper aérienne, c'est très femme-enfant, c'est très innocent, faite comme tonalité, c'est vraiment jeune fille mais avec beaucoup d'élégance puisque Marc Jacobs, toutes ses créations sont vraiment imprégnées de tout cet univers-là. On est sur un parfum jeune fille mais pas bébé en fait. C'est vraiment ce côté jeune femme très frais et comme je vous disais, c'est ce côté-là innocence qui lui donne un effet un peu, un effet un petit peu très doux, très délicat mais tout en restant dans cette élégance-là. Au niveau de la famille olfactive, vous êtes sur un floral fruité, c'est 90% de la parfumerie française, c'est ça. Donc les floral fruités, il y en a énormément. Ça tombe bien parce que c'est la famille olfactive que en général en parfumerie les gens préfèrent, les femmes en tout cas après les hommes peuvent et eux aussi bien évidemment, il n'y a pas de genre dans le parfum. Mais en tout cas, voilà, c'est un floral fruité et je trouve qu'il correspond assez bien à son packaging. Voilà, il y a le côté fleur, enfin Daisy tout simplement, donc le nom est hyper évocateur. Au niveau des parts, en fait, vous êtes sur de la mûre. Donc il y a un petit côté acidulé, super sympa, qui donne ce côté justement femme-enfant, un peu jeune, un peu moderne. Et on a de la poire. Alors moi, je suis une immense fan de poire. J'adore, j'adore ce fruit. C'est... J'aime trop. Je suis vraiment dingue de poire. J'adore. Et donc, forcément, ce parfum-là, il m'est clairement addictif parce qu'il y a un côté poire juteuse, super frais, un peu gourmand, sucré. Voilà, c'est du coup super sympa. C'est pour ça, je l'aime beaucoup celui-ci. Et on a aussi une tonalité de pamplemousse frais. Donc là, c'est explosion de fraîcheur. C'est hyper vivifiant. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour l'entrée du parfum. Ensuite, vous le savez, toujours en cœur, en général, on part sur des notes plutôt fleuries. Donc voilà, bon là, clairement, Daisy, on est obligé d'avoir des fleurs. Donc là, on va retrouver du jasmin, du litchi. Alors, c'est assez marrant parce que du coup, le fait qu'ils aient mis du litchi en cœur et un côté pamplemousse et mûr, il y a vraiment ce côté assitulé. Donc, c'est un floral fruité, super pétillant, très frais. Et en fond, j'adore les fonds parce que je trouve que c'est... C'est vraiment le cierge, en fait, qui reste. Et c'est ça, en fait, que vous allez ressentir. C'est cette tonalité-là qui va vibrer sur vous, qui va évoluer en fonction de votre personnalité, de votre peau, voilà, de la façon dont vous allez porter le parfum. Et sur celui-ci, on est sur des bois blancs. J'aime énormément les accords de bois blancs. Je trouve que c'est très élégant et ça contraste beaucoup avec le côté super pétillant et tout. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas un parfum de petite fille. C'est vraiment un parfum de jeune femme. Et donc, les bois blancs, c'est pas très joli de dire, c'est comme ça, mais ils fixent en fait le parfum et font que vous allez avoir une belle tenue et que ça va se réchauffer. Parce qu'un bois blanc, c'est très noble comme matière et donc ça se réchauffe au niveau de la peau très très bien. Donc, quand vous le portez, vous avez vraiment la touche un peu sensuelle du bois blanc. C'est hyper sensuel. Et donc, on a également une eau de coco qui donne ce côté hyper estival. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un must. Donc, Daisy Dreams, c'est une très très belle création. J'aimais beaucoup le conseiller en parfumerie. J'adore ce parfum. Il est vraiment très chouette. Donc, voilà, ça, c'était pour le premier parfum. Je vais vous parler, alors ça, c'est mon deuxième flacon. Donc, j'aime de tout mon cœur ce parfum. Il s'agit de l'eau par Kenzo pour femmes. Ils ont aussi une version pour hommes, mais je ne la possède pas. Mon mari ne l'a pas. Voilà, donc l'eau par Kenzo, c'est un parfum qui est assez cher à mon cœur. Alors, il est marrant au niveau du packaging parce qu'en fait, vous avez l'impression, on a l'impression d'une vague. En fait, c'est ça. Ils ont voulu recréer un bloc comme de l'eau. En fait, vous avez une jolie vague là. Donc, là, pour le coup, on est vraiment sur un parfum estival, mais à fond. Ou alors, un parfum pour toute l'année quand vous avez envie de fraîcheur et de côté aquatique. C'est le must. Pour la petite histoire, donc pas ce parfum-là, mais l'autre bouteille que j'avais auparavant, m'a été offert par mon papa. C'est un des premiers parfums que j'ai eu, voire même le premier, en tout cas, le premier vrai beau parfum. Pas un parfum cheap que j'avais acheté moi à 5 euros, voilà, dans une boutique ou quoi. C'était mon vrai premier parfum. Donc, il aura toujours une place dans mon cœur un peu spécial. Je me souviens exactement du moment où je l'ai acheté, enfin, où mon papa me l'avait acheté. Je crois que c'était dans un Nocibe, si je ne me dis pas de bêtine, dans un centre commercial près de chez moi. Et donc, non, même pas, c'était un Douglas à l'époque. Voilà, comme quoi ça date un peu. Et donc, il cherchait, il me disait, oui, il faudrait un parfum pour ma fille. Donc, il était en train de demander conseil. Et la conseillère, elle lui a sorti ça. Alors, je pense qu'elle devait être en challenge pour Kenzo, probablement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il m'a marquée parce que, en fait, c'est exactement, et c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est exactement ça, en fait, que mon père voulait. Il voulait un parfum qui change. Alors, lui, en plus, il adore les notes aquatiques. Du coup, sa femme, elle n'avait que des parfums super aquatiques, toniques. Enfin, bref, c'est une autre histoire, mais c'est ses goûts aussi. Mais il voulait, il avait dit à la conseillère, je veux quelque chose qui change. Je veux quelque chose, un peu comme le désir, qui peut aller à une jeune fille, mais qui peut aller à une jeune femme aussi, quelque chose qui peut aller à tout le monde, mais qui, en même temps, va être très élégant, très raffiné. C'est vraiment le terme qu'il avait utilisé. Il voulait quelque chose de raffiné, de très fin. Et je trouve qu'elle a merveilleusement répondu à la demande parce que, ben, ce parfum-là, il est exactement tout ça. Oui, on pourrait parler de fraîcheur. Oui, on pourrait parler d'énergie, de la vague et tout. Le côté, je sais pas, moi, je pense à la mer, je vois le surfeur et tout, mais pas du tout. C'est un floral aquatique qui est d'un raffinement, mais j'ai jamais vu ça. C'est, pour moi, le floral aquatique, vraiment, donc, marin, le plus raffiné que j'ai jamais senti, en parfumerie en tout cas et ailleurs. Et ça vaut aussi, je pense, probablement dû au niveau des notes parce qu'on est sur un lotus blanc. Le lotus blanc, c'est la fleur de pureté par excellence et qui a ce côté un peu iodé, juste frais, ce qu'il faut. On n'est pas sur du frais parce que le frais est très galvaudé. Tout le monde dit oui, c'est frais. Ah, c'est frais, c'est sucré, machin. Oui, enfin, il n'y a pas que ça sur le frais. Il y a des tonnes et des tonnes de consonances de frais. Et là, c'est vraiment une fraîcheur avec beaucoup de raffinement, comme je disais, beaucoup de pureté. Avec ce lotus blanc, c'est quand même un symbole asiatique de fraîcheur et d'innocence qui est très profond, en fait. Et bref, en tout cas, ce lotus blanc est extraordinaire. Je trouve qu'il a vraiment sa place dans la pyramide. Ensuite, il y a un petit côté gourmand. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en fait, c'est dû à la pêche, il y a une pêche juteuse. Et ça lui donne un léger twist sucré. Juste ce qu'il faut. C'est vraiment parfait. Et alors, il parle de fond enveloppant, mais je n'ai pas réussi à trouver les notes du fond. Alors, moi, personnellement, j'irais sur ce côté bois blanc parce que je le trouve très élégant, un peu comme le Daisy. Je trouve qu'il y a un fond qui pourrait me faire penser à beaucoup de pureté, beaucoup d'élégance, encore une fois. Et pour moi, ce qui va ressembler le plus à ça dans les notes de fond qui sont cohérentes auxquelles je pense, c'est vraiment ça, en fait. C'est le bois blanc, éventuellement le musque blanc parce que le musque blanc, il y a un côté très pur. Honnêtement, il est assez difficile à décrire ce parfum. C'est un bel exercice. Moi, de toute façon, décrire le parfum, c'est très dur. Et j'aimerais vraiment, si jamais vous avez l'occasion, d'aller le sentir, d'aller le découvrir. Ce n'est pas une création mode, in, ou quoi que ce soit, dans les nouveautés. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez aller le découvrir et me donner votre ressenti. Si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et de toute façon, si vous connaissez un des parfums que je vous décris, n'hésitez pas à me donner votre ressenti. C'est super important. Et j'adore parce que c'était ça, en fait, le cœur de mon métier. C'était l'échange des ressentis parce que j'avais une cliente qui voulait, je ne sais pas, un parfum frais. Et pour elle, Angèle, c'était frais, par exemple. Pour moi, je n'ai pas la même grille de lecture. Pour moi, Angèle, ce n'est pas vraiment frais. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, ça ne l'est pas. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un langage qui est très différent d'un make-up. Parce que je n'ai pas un make-up, le rouge à lèvres, il est de telle couleur, même s'il y a des nuances et tout. Enfin, je veux dire, à moins d'être d'Aldonien. Marie, me tue rien si j'ai entendu, parce qu'il est d'Aldonien. Voilà, on le voit vraiment de la même couleur. Tu veux un eyeliner noir, tu vas trouver un eyeliner noir. Tu veux un parfum frais, mais dans ton idée, c'est un frais bien particulier, que tu as fait penser à quelque chose, c'est extrêmement difficile de pouvoir trouver ce frais qui est dans la tête de cette personne. C'est très très dur. Bref, je m'égare un peu. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que l'eau par Kenzo, c'est pour moi un parfum un peu Madeleine de prose. Sinon, je vais vous parler de deux références. Je vais vous parler de deux références que j'ai reçues très rapidement. Donc ça, je les ai reçues, mais bon, après, ça ne change rien. Je vous en parle de la même manière. Donc, c'est deux parfums. Donc là, j'ai le premier, je vous présenterai l'autre après. C'est de la collection Castelbajac. Alors, Castelbajac, moi, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Jamais. C'est dans les deux premières parfums que je teste. Et pour tout vous dire, quand j'étais très jeune, que je traînais dans la parfumerie et tout, avec mon père, il est au Parkenzo, je pense même que c'était ce même jour-là. Il y avait un parfum. Je n'arriverai jamais à m'en rappeler. Si jamais vous vous souvenez de ce que je vais décrire, écrivez-moi s'il vous plaît parce que j'arrive pas. Il y avait une publicité. Je devais avoir 14 ans. Donc, c'était entre 2000 et 2004. Allez, mettons, entre mes 10 et mes 14 ans, je ne sais plus. Il y avait un parfum que Castelbajac avait fait vraiment beaucoup, beaucoup de publicités qui étaient assez frais. Il y avait une publicité avec des couleurs un peu pétillantes, un peu vibrantes et tout. Et ce parfum, je n'ai jamais réussi à l'acheter ou quoi. Et il me tentait, mais énormément. Et en fait, dans ma tête, Castelbajac, c'était les couleurs. C'était vraiment ça, en fait. J'avais gardé... Il y avait un côté pureté et tout, très frais. Il y avait vraiment cette connotation couleur. Et justement, c'est assez rigolo parce que là, j'ai reçu deux références, donc des eaux en couleur. Et après avoir testé, j'ai dit, tiens, c'est rigolo parce que ça m'a fait penser à vraiment cette idée-là que j'avais. Donc, en tout cas, celui-ci, c'est le Red Cherry. Alors, ils sont hyper simples. Ils me font un peu penser au Dolce & Gabbana qui existait. Feu, l'impératrice, le Battler et tout, si vous l'avez connu. La Lune, la Lune qui était une copie du J'adore dur, enfin bref. Donc voilà, ça, c'est le Red Cherry. C'est hyper joyeux. C'est une tonalité qui est très sucrée. Hyper gourmande, mais là, vraiment gourmande, gourmande fraîche. Donc, pas gourmande sensuelle. Voilà, j'ai un autre parfum à vous présenter. Il va être plutôt dans ce style-là. Et c'est vraiment le côté gourmandise. En fait, c'est une eau qui est à la fois élégante parce que, ben, voilà, je trouve qu'au niveau du packaging, c'est très chic, c'est très sobre. C'est juste écrire Red Cherry avec une petite étiquette blanche puis un petit bandeau rouge. Enfin, voilà, c'est hyper, hyper classique, on va dire. Ça ne... Voilà, le packaging est très sobre. Mais ils ont bien travaillé leur parfum. On a un côté cerise. Alors, si vous avez aimé les parfums Escada, notamment le Cherry, là, je ne sais plus son nom, mais qui était super sympa et qui sentait vraiment la cerise, eh ben, vous allez... Je m'en remets un petit peu, mais vous allez adorer. Mais vous allez adorer celui-ci. En fait, c'est plus élégant que le Escada parce que le Escada, c'est vraiment ce côté super gourmand, super sucré. Là, en l'âme, il y a une tonalité qui est super, super fine, très femme. Donc, c'est un gourmand frais, super élégant. Vraiment, c'est ça, en fait. Donc, on a la cerise et en fond, on a la vanille et la praline. Donc, la praline super sucrée, super gourmand. Très étonnant, d'ailleurs. d'avoir une vanille praline dans un packaging aussi. Je trouve que c'est super perturbant. Mais c'est une très belle création. La construction est très jolie. C'est très bien fait. C'est, je pense, pas assez connu, à mon sens, parce que vraiment, je ne fais que le ressentir, mais vraiment, il est très sympa. Je suis contente et ravie de l'avoir découvert. Donc, ben, voilà. Je partage. Ce sont vraiment des eaux d'été, là. Il y en a trois. Il y a une eau un petit peu orange pop et on a également la blue pop. Donc, je vais vous parler. Du coup, j'ai ces deux-là. Alors, la blue pop, elle est assez marrante parce que c'est un mixte. Je pense que je vais la donner à mon mari parce que ça va beaucoup lui plaire. Ça me fait penser un peu à la structure d'un Dior Cologne. Donc, on va dire qu'il est masculin, mais pour moi, une femme peut tout à fait le porter. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de genre dans les parfums, mais une femme peut vraiment le porter parce qu'il est hyper élégant. Pour une femme, il serait très, très chic. Là, moi, je n'ai pas envie forcément de ce genre de fragrance. Mais par contre, je pense que je lui piquerai peut-être de temps en temps ou quoi. Il a vraiment ce côté tonifiant. Je trouve que le frais, il peut vite virer un peu vieillot. Voilà. Et là, je trouve que cette feuille de menthe bleue, ça donne du pet. Vraiment, ça lui donne de l'éclat. Et hyper moderne. Donc, ça, c'est top. Je vous ai dit, la structure, elle me fait penser à un Dior Cologne. Un peu comme dans l'esprit, je ne sais pas, d'une chemise blanche super classe en été, hyper fraîche et tout. Vraiment, ça me fait penser à ça. On a aussi, voilà, ce côté grand, large, vacances, la Méditerranée. Voilà. C'est vraiment, en fait, la fraîcheur élégante et hyper, hyper chic. On a de la bergamote. Alors, la bergamote, on la retrouve dans énormément de tonalités fraîches. Donc là, la bergamote, elle est travaillée avec un pamplemousse. Donc, super zesté, hyper estival, clairement. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans cette idée d'été. On est sur un cèdre. Mais c'est un cèdre qui n'est pas trop masculin. Donc, c'est pour ça que je pense que même sur une femme qui aime porter des parfums un peu mixtes ou qui adore piquer le parfum de son mari ou de son chéri ou quoi, et bien, je pense que ça peut tout à fait correspondre. Il y a une sorte de cohérence, en fait. Vraiment, pour moi, c'est un mixte. Je l'ai porté plusieurs jours et je n'ai pas du tout d'informations comme quoi c'est un parfum qui est dans les parfums hommes ou quoi. Pour moi, pour la définir, c'est vraiment hyper lumineux, en fait, c'est ça. Hyper lumineux et très élégant. Voilà. C'est vraiment blue pop pour moi, c'est ça. Et vraiment à découvrir, ce sont des très, très belles créations. J'aurais adoré découvrir l'orange parce que je pense qu'il y a des notes que j'aime beaucoup dedans. Donc, voilà, peut-être. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez envie qu'il y ait une autre vidéo parfum, surtout mettez-le moi. Ça me fera hyper plaisir. Et en attendant, je vous présente le dernier parfum. Donc, ce dernier parfum, c'est L'Oly Talambica. J'aime énormément cette marque. C'est une marque que je porte dans mon cœur. J'aime beaucoup leur création. Et là, c'est le parfum L'Oly Taland. Alors, il y a une petite biche. J'aime beaucoup leur packaging. C'est toujours très joli. C'est très girly. C'est un univers un peu magique. Pour moi, le parfum, c'est ça. En fait, de toute façon, pour moi, le parfum, il y a vraiment tout un univers autour à créer pour savoir si ça nous plaît, si ça nous correspond déjà. Et donc, cette petite biche avec des ailes, c'est juste génial. Enfin, je ne sais même pas. Je pense que ça doit être une licorne. Enfin, c'est vraiment une super, super belle création. Alors là, on est à contre-pied de tout ce que je vous ai montré depuis le début. C'est-à-dire que pour moi, ça, parfum estival, oui, mais parfum estival de soirée d'été. Vous savez, la petite soirée avec le cocktail, la jolie robe longue. Voilà, le côté vraiment glamour. Moi, c'est celui-ci. Je trouve qu'il est top. On est sur un accord super, super, super vanillé. Si vous n'aimez pas la vanille, laissez tomber. Je ne pense pas qu'il vous plaira. Du moins, allez le sentir. Et voilà. Mais c'est hyper audacieux. Voilà, vous allez laisser un sillage. On va vous reconnaître, en fait. C'est vraiment un parfum qui prend de la place, qui est présent. Alors, si vous êtes hyper discret, super timide et tout, ce ne sera peut-être pas forcément celui que vous avez envie de porter. Mais peut-être parce qu'au cours de mes années chez Sephora, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient super timides et au contraire, qui avaient envie de s'affirmer. Je ne savais pas trop comment. Et du coup, j'aimais bien avoir un parfum qui soit présent. Et voilà. Donc, pourquoi pas ? Mais en tout cas, je trouve que c'est un parfum qui est vraiment hyper audacieux. Très envoûtant. Voilà, je vous dis, très sexy, très glamour, très sensuel. Je crois que j'ai dit tout. Ça représente bien. Donc, il est très généreux. De toute façon, on voit, c'est des platons un peu ronds comme ça. Voilà, la tonalité est très ronde. Et donc, on est toujours sur des notes fleuries et fruitées, un peu style cocktail d'été. Comme je vous disais, c'est énormément de fleurs. Alors, il y a des fleurs très pétillantes dans le départ, mais on est quand même sur des fleurs très sensuelles. Et le côté vanille et musc. Alors, le musc, ça élève le parfum. Ça lui donne plus de côté un peu lumineux, un peu plus frais. Donc, c'est pour ça que je pense que vous pouvez le porter en été aussi. Et en été sur une peau qui a bronzé et tout. Alors, clairement, ce n'est pas du tout mon cas. Voilà, mais sur une peau un peu dorée, réchauffée par le soleil. C'est magnifique. Ça, avec un petit peu d'huile pailletée, vous voyez le côté un peu monoeil et tout. Magnifique. Voilà, donc cette vidéo sur les parfums est terminée. J'ai partagé tout ce que j'avais envie de vous partager. Je vais partager des références plutôt fraîches en général pour l'été. Mais voilà, des tonalités qui, à mon sens, peuvent aussi convenir. Voilà, comme le dernier par exemple. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir remettre le piâtrier, repartager des vidéos parfums. Surtout, mettez-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous en refasse. Bon, en tout cas, c'est un petit monde que j'aime beaucoup. Et voilà, le parfum, simplement, ça fait partie de ma vie professionnelle. Ça a fait en tout cas. Et c'est un bonheur de pouvoir rééchanger et repartager tout ça avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Très important, la petite cloche. A liker si la vidéo vous a plu et à mettre un petit commentaire avant de partir. Ça me fera très très plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite de passer de belles vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite un bon courage si jamais vous travaillez. En tout cas, je vous embrasse tout mon cœur. Je vous dis la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501